Ça y est, ça fait deux semaines qu'Infinity War est sorti, a priori on ne peut plus parler de spoil. L'univers entier a dû le voir si on en croit les premiers chiffres qui font de Infinity War un vrai gros succès mondial, au box-office mondial. Et donc j'avais envie de revenir avec vous en vidéo pour fêter ces deux semaines de sortie sur les théories de ce que pourrait être Avengers 4 et revenir sur cette fin d'Infinity War très inattendue. Et le tout naturellement en 180 secondes. Replaçons l'intrigue, à la fin d'Infinity War, Thanos réussit à réunir les pires de l'infinité, claque des doigts, et la moitié des super-héros que nous connaissons meurent. La question à se poser c'est que va être Avengers 4 ? Est-ce que les héros sont vraiment morts ? Comment les ramener ? Parce qu'a priori c'est pas le cas. Et quelles sont les théories vers lesquelles on pourrait se diriger dans ce nouveau film qui va conclure la phase 3 ? Alors la première question c'est effectivement de se dire est-ce que les héros sont morts définitivement ? Ma foi ça me paraît tout de même peu probable étant donné que seuls les pionniers, les premiers héros, ceux du premier Avenger, survivent à cet événement. Et qu'a priori c'est les mecs qui sont en fin de contrat et qu'a priori c'est pas les films qu'on nous a annoncés pour la suite. Y'a un Spider-Man Homecoming 2 qui a annoncé, un Guardian Galaxy 3 qui a annoncé, Chris Pratt a dit avoir lu le scénario en plus donc on est sûr Chris Pratt est dedans. Donc ces héros là reviendront, c'est sûr. Alors il y a une question à se poser aussi, c'est est-ce que les personnes qu'on croit morts sont les bonnes personnes ? Je m'explique, y'a une théorie qui circule sur le net qui est plutôt intéressante, à savoir qu'il y aurait un twist à la manière de Ubik de Philippe K et Dick à se dire qu'on croit que les morts sont ceux qu'on nous manque de partir en poussière alors qu'en fait c'est l'inverse. Et ça, ça pourrait être très stylé, effectivement qu'on nous surprenne sur ce côté là, mais c'est très peu probable parce que ça voudrait dire que les héros qu'on connaît depuis 10 ans, les héros pionniers, n'ont pas une vraie fin condamnable. Certes Iron Man a eu un gros rôle à jouer dans la Ranger 3, mais finalement Captain America assez peu. Donc je doute qu'on ait ce twist là, même s'il serait plutôt stylé. Là où on peut s'intéresser à ce que dit Doctor Strange dans le film, c'est qu'a priori ils sont provisoirement morts étant donné que Strange a vu le futur et dit qu'il y a une seule solution pour battre Thanos, pour sauver l'univers et quand il meurt à la fin, quand il part en poussière à la fin, il a l'air d'être encore assez confiant sur le plan en question. Donc les premières étapes pour pouvoir ramener ses héros, ce serait à ce moment là de voyager dans le temps. Pourquoi pas ? C'est sûrement la théorie la plus probable étant donné qu'il y a des photos de tournage qui ont circulé sur le net et j'emmerde les paparazzis d'ailleurs qui les ont fait circuler. Et puis que ça pourrait être très intéressant pour conclure ses 10 ans, du coup ça fera 11 ans de Marvel, de faire un hommage aux premiers Avengers, de revenir sur des événements clés des premiers Avengers, des premiers films Marvel. Ça pourrait tisser des liens en plus avec les films qui sont annoncés entre Avengers 3 et 4, à savoir Ant-Man and the Wasp qui a l'air de faire du voyage dans le temps pour retrouver la mère de la guêpe et Captain Marvel qui se passe dans les années 90. Après il y a une possibilité éventuellement de voyager dans les dimensions. Ça me semble peu probable parce qu'on a l'impression que c'est gardé sous le bras pour faire un potentiel secretoir, comme en parlaient les frères Rousseau, pour pouvoir rameuter les X-Men dans leur licence sur les phases 4, 5, 6. Ça je pense qu'ils le gardent sous le bras. La dernière question c'est est-ce que les héros sont morts ou est-ce qu'ils n'ont pas tout simplement téléporté autre part ? Il y a une théorie dans les comics qui s'appelle le Soul World, enfin il y a un univers qui s'appelle le Soul World, à savoir que c'est un univers qui se trouve dans la pierre de l'âme dont on parle beaucoup dans le film, et qu'a priori ça pourrait être très intéressant que ces héros-là aient été téléportés dans cette pierre de l'âme, dans un espèce de purgatoire, et ça justifierait l'importance qu'on donne à la pierre de l'âme dans le film Avengers 3, ça justifierait aussi le retour de Red Skull parce que ça paraît bizarre de l'utiliser seulement en figurant pour ce petit clin d'œil d'Avenger 3, et permettrait aussi potentiellement un sacrifice des premiers héros pour amener les nouveaux héros. En plus on voit que Thanos a l'air de passer dans ce Soul World au moment où il croise Gamora enfant, au moment où il se retrouve seul avec la pierre de l'âme où il est téléporté là-dedans, donc ça, ça a l'air d'être la théorie la plus probable et celle qui est le plus logique pour un potentiel retour des héros dans Avengers 4. Et top ! Ah vous étiez là, je ne vous avais pas vu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques ciné sur la page de Popcast, le tout en 180 secondes.